OK, bonjour tout le monde. Un petit point aujourd'hui par rapport au financement. Vous avez fait une offre d'achat, vous avez été refusé par une banque au financement, vous savez plus quoi faire et là vous êtes en train d'écouter cette capsule vidéo. Qu'est-ce que je peux vous conseiller par rapport à ça? Bien, la première chose que je veux vous conseiller, c'est aller chercher un deuxième avis et peut-être même un troisième avis. J'ai des clients dernièrement que je représentais pour l'achat d'une propriété qu'avant même de faire une offre d'achat, ils ont fait leur démarche pour voir si financièrement ils pouvaient se le permettre et puis ils sont allés voir une institution financière et après quelques rencontres et l'analyse du dossier, ils se sont fait refuser. Fait que là, ils étaient bien déçus, ils voulaient s'acheter une maison, on avait commencé les visites déjà. Donc, c'est comme, bon, bien regarde, laisse faire Sébastien, on va attendre à l'année prochaine parce que notre situation va avoir changé, c'est un peu par rapport à la situation professionnelle. Donc, on va attendre un an. Mais un moment il dit, je vais aller chercher un autre avis, je l'ai référé à un autre courtier hypothécaire d'une autre institution financière que cette banque-là n'analysait pas le dossier de la même façon. Il y a les ratios, les calculs, les caractéristiques et les choses qu'ils regardaient, la façon que le dossier était monté. C'était pas exactement pareil. Ce qui a fait que mes clients, tout d'un coup, ah, ils passent au financement. Les banques, eux autres, ils ont des chartes, ils ont des lignes, ils ont des choses à respecter, à vérifier, à regarder. Mais d'une banque à l'autre, d'une institution financière à l'autre, ils vont pas analyser le dossier de la même façon. Donc, vous pouvez avoir relativement un beau dossier, puis passer à un, puis pas passer à l'autre. Fait que c'est important, si vous avez un refus hypothécaire, prenez le temps d'aller chercher un deuxième avis, un troisième avis, puis un quatrième avis si vous voulez vraiment d'avoir le cœur net. Mais, s'il y en a un qui vous dit non, ça veut pas dire que tout le monde va vous refuser. C'est bien important de comprendre ça. Et si tout le monde vous refuse, bien, posez-vous la question pourquoi. Vous avez peut-être des devoirs à faire côté crédit ou côté finance de votre côté. Mais aussi, une petite parenthèse, parfois il peut y avoir aussi le financement au privé qui peut être intéressant. Si jamais vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez aller voir le site web www.financementauprivé.com Pas de tiret, pas de fla-fla, pas rien, c'est tout d'un mot. Parce que des fois, pour acheter ou whatever, pour des maisons, financement au privé, ça peut être aussi une belle alternative. Mais il y a d'autres conditions. Donc, si vous avez plus de questions, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un petit courriel ou m'appeler. Ça va me faire plaisir de vous aider dans vos démarches. Merci. Merci. Merci.